bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque SOG le mini Aegis c'est un couteau qui m'a été envoyé par le site knifesandtools.fr donc comme d'habitude et bien entendu je vous mets un lien vers le couteau dans la barre de description juste en dessous pourquoi j'ai choisi ce couteau et pourquoi j'ai choisi qui me l'envoie c'est parce que je suis un grand fan de l'Aegis de son grand frère j'avais déjà fait une revue dessus donc ça c'est un couteau que je m'étais acheté il ya un petit moment de ça déjà et j'adore utiliser ce couteau ci j'adore cette forme de lame il est bourré de défauts mais je l'adore c'est assez paradoxal vous allez me dire et je vais essayer à travers la vidéo vous expliquer pourquoi j'ai un coup de foudre pour ce couteau ci en particulier et donc j'étais curieux de tester le mini Aegis celui-ci est un à mon goût un peu trop grand pour en faire un EDC hyper pratique à utiliser à la maison pour aller couper deux trois trucs avec c'est pas mal du tout couteau de rando je sais pas parce que c'est assez fragile quand même comme construction je vais vous montrer tout ça mais du coup voilà j'étais vraiment curieux d'avoir le mini Aegis en main et c'est celui qui fait partie enfin c'est mon EDC depuis plus de 15 jours maintenant et j'adore utiliser ce couteau j'adore tellement ce couteau que j'ai pas pu de m'empêcher de m'en acheter un donc celui ci m'a été envoyé celui ci je l'ai acheté il m'en fallait un deuxième un peu fada on est bien d'accord mais celui ci reste dans la collection celui ci il est sur moi j'aime tellement ce couteau qui m'en fallait deux alors c'est assez paradoxal vous allez me dire il est à l'inverse de tout ce que je vous ai dit depuis le début de la chaîne presque on est sur une construction fermée j'aime plutôt les constructions ouvertes on est sur une ouverture semi assisté vous savez que je suis pas un grand fan des ouvertures semi assisté on est bien d'accord il est comme j'ai dit bourré de petits défauts vous avez du jeu latéral vous avez du jeu haut et bas sur tous les modèles c'est pas voilà du jeu haut et bas en général pour moi c'est des critères où quand j'ai ça ça me ça me où j'achète pas mais avec celui ci je suis tellement amoureux et fan de cette forme de lame que je peux pas m'empêcher de l'utiliser alors je vais essayer je vais vous faire des tests de coupe juste en attendant deux petites deux petites dimensions pour vraiment voulait vous montrer la différence qui a entre le mini et le grand si jamais vous seriez intéressé par l'un des deux ici on est sur 21 cm de longueur ici c'est 18 cm et là la taille de la lame c'est 9 cm et là c'est 7,5 cm 3 inches 7,5 cm c'est la taille de lame parfaite pour en faire un edc et regardez moi cette forme de lame et mouture plate j'adore le satin ici il est magnifique alors l'acier c'est pas le meilleur des aciers on est sur de la us 8 mais comme j'ai dit pour moi c'est vraiment l'acier passe partout facile à affûter facile à reprendre qui tient un tranchant relativement longtemps et sog il fait vraiment un très bon travail sur avec son us 8 vraiment jamais aucun souci avec cet acier sur le sur son grand frère sur le sog et regardez cette forme de lame ici tout en courbure avec une pointe hyper fine ça pour moi c'est un mini bistouri un mini scalpel c'est tranchant c'est une pointe hyper hyper pointue pas trop fine donc pas trop pas trop fragile mais vraiment hyper pointu hyper pratique pour edc percer un paquet couper du scotch vraiment c'est c'est génial et le tranchant qui s'arrête net enfin de en début de manche j'ai envie de dire ça je suis un grand grand fan hyper facile à affûter on peut vraiment affûter jusqu'au bout ici c'est même limite pointu donc pour rentrer par exemple sur une tomate en début de coupe voyez toc vous plantez et après on passe comme ça et avec cette forme de lame tout en courbure ça coupe tout seul j'adore voilà c'est vraiment cette forme de lame et je vous dis tout ce que j'aime au début et je vous dirai après ce que j'ai ce que je n'aime pas et puis cette cette forme de manche alors je suis pas un grand fan des écritures soc je trouve que voilà c'est pas très esthétique c'est pas très joli voilà peu importe j'ai une prise en main qui est juste parfaite autant sur le grand frère elle était vraiment excellente avec voyez une poignée quand même un manche un peu plus grand forcément un peu grand pour en faire un EDC celui ci c'est juste parfait vous avez le doigt à l'arrière qui est juste bien calé je me fais encore attaquer par je sais pas quoi donc vraiment une très très bonne ergonomie de manche je l'ai très très bien en main hyper pratique aussi pour tout ce qui va être la découpe et moi vous savez que mes couteaux je m'en sert vraiment pour la préparation nourriture avec le pouce calé sur le côté ici et juste comme ça pour couper couper sa pizza couper du saucisson couper sa son steak ça va tout seul et cette courbure ici de l'âme on passe à travers tout en juste en tirant comme ça ça coupe tout seul c'est vraiment vraiment génial le dernier petit truc enfin pas petit truc mais truc que j'aime bien et les petites choses que j'aime bien pardon ça va être le clip ceinture on a un port hyper bas donc le couteau voyez il disparaît vraiment dans la poche vous avez rien qui dépasse alors même si à l'écriture sog comme ça qui voit qui va se voir bah faut être un connaisseur pour savoir que sog c'est un couteau il ya que vous et moi qui savons ce que c'est le commun des mortels il ignore ce que c'est que sog mais en tout cas vous avez zéro couteau qui dépasse et pour moi pour un noeud essai en tout cas c'est vraiment un énorme plus puisque le couteau disparaît complètement et personne ne sait que vous avez un couteau sur vous voilà c'est tous ces points là qui font que que j'adore ce couteau et c'est surtout cette forme de lame et cette lame comme j'ai dit c'est un mini bistouri ça slice sa tranche ça passe à travers tout sans aucun effort et je suis pas le seul d'ailleurs si vous regardez la vidéo de la vidéo pardon de gideon's tactical un youtubeur aussi célèbre américain qui fait des vidéos sur les couteaux et plein d'autres sujets il est aussi fan de ce couteau ci il s'en était séparé et il n'y a pas très longtemps il a fallu qu'il s'en rachète tellement il adorait utiliser ce couteau malgré tous les défauts alors avant de vous parler de ces points négatifs et de ces quelques défauts puisqu'il en a comme j'ai dit c'est assez paradoxal que j'aime un couteau autant avec autant de défauts mais c'est comme ça j'ai du mal à expliquer moi même pourquoi je vais vous faire des tests donc vous voyez alors comme d'habitude sur du carton je vais vous montrer l'efficacité de ce couteau ci c'est surtout dû à la finesse du tranchant et à cette forme de lame ça coupe c'est assez génial à utiliser ça coupe très 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 fort on a juste à tirer et sans aucun effort ça passe à travers pour toutes les tâches du quotidien comme j'ai dit j'irai pas même avec son grand frère j'irai pas en forêt ni en rando il ya des couteaux quand même de construction bien plus solide pour pour la rando mais pour en faire un noeud essai voilà un couteau de tous les jours c'est parfait on est sur une pointe fine et forte on va pouvoir couper de cette manière là et troncher alors j'appuie pas trop fort puisque mais ça suffit largement et après pour le reste ici franchement c'est de là c'est de la rigolade ce couteau là il passe à travers les cartons comme dans du beurre et comme j'ai dit la us suite ça tient quand même assez longtemps pour pour un couteau du quotidien et pour un couteau de poche c'est largement suffisant à mon goût ici je vais pas faire de pub vous l'aurez retenu la bouteille hop je ramasserai après mais vous voyez je vais insister sur cette sur cette pointe c'est vraiment hyper pratique pour pour passer à travers voilà du plastique et là ça va tout seul on a une une très très bonne prise en main voilà on peut vraiment ça va tout seul on a juste à exercer ce mouvement de avant vers l'arrière ou d'arrière vers avant et ça coupe tout seul le tranchant je répète je me répète un peu mais j'insiste un pour sur tous ces points positifs parce qu'il a quand même pas mal de défauts vous verrez après mais vraiment pour moi ça c'est hyper hyper plaisant de travailler avec et comme j'ai dit mais cette pointe elle est elle est magnifique à utiliser et cette forme de lame cette finition satin il existe aussi avec un revêtement noir pour ceux qui préfèrent mais cette finition satin je trouve qu'elle est vraiment elle est juste magnifique le couteau est quand même assez solide pour tout ce genre de tâches voyez c'est hyper hyper agréable de travailler avec des cannelures du jimping sur le deux le haut de l'âme qui sont pas gênantes c'est juste grippant ce qu'il faut ce qui permet d'avoir le couteau vraiment très très bien en main et une hyper bonne ergonomie au niveau du manche même si voilà je suis pas fan de la texture mais vraiment l'ergonomie c'est vous voyez on peut faire des voilà et comme ça pendant hyper longtemps sans aucun problème ça va tout seul alors autre gros point positif que j'ai oublié de préciser où avais je la tête c'est son poids ici on est sur un couteau qui pèse 57 grammes 57 grammes honnêtement ça fait partie de mes de mes EDC les plus légers c'est ce qui fait avec le clip et le port qui le port hyper bas donc qui disparaît dans la poche plus le poids c'est un couteau qu'on sent pas et pour moi c'est primordial dans le choix d'un EDC c'est que le couteau doit disparaître dans la poche et on doit même oublier parfois qu'on porte un couteau pour moi c'est vraiment ça qui fait un EDC parfait et celui ci remplit parfaitement son rôle alors après les défauts il est bourré de petits défauts qui ferait sans doute que sur un autre couteau je le porterai pas ou je l'aurais revendu mais avec celui ci j'arrive pas à m'empêcher de l'aimer et sans vraiment comprendre trop pourquoi c'est sans doute l'ergonomie qui fait que j'aime vraiment beaucoup utiliser ce couteau ci et puis cette forme de lame encore une fois qui est je trouve en tout cas magnifique hyper facile hyper pratique à utiliser et qui coupe comme un scalpel alors c'est récurrent sur les deux autres modèles que je possède et sur la sur pas mal de couteaux de la marque SOG vous avez du jeu haut et bas alors écoutez voilà et comme j'ai dit c'est exactement pareil sur les deux autres couteaux de cette marque là que je possède alors c'est dommage mais on fait avec puisqu'il n'y a pas trop le choix même en serrant tout ce qu'on veut c'est comme ça ensuite on a une certaine alors je n'appellerai pas ça je n'appellerai pas ça du jeu latéral mais alors en anglais ils appellent ça flimsy je dirais que c'est moumou c'est pas vraiment du jeu mais il ya de l'ondulation et ça c'est dû au fait que vous n'avez pas de platine à l'intérieur c'est ce qui fait aussi qu'il est aussi léger et en fait c'est juste le plastique du manche qui fait office de platine alors regardez si j'appuie voyez le manche se déforme alors faut vraiment appuyer mais on peut vraiment déformer le manche et c'est ce qui fait que ce couteau il est assez entre guillemets fragile à utiliser il va vraiment supporter aucune torsion latérale puisque vous n'avez pas de platine en acier à l'intérieur c'est juste le manche en plastique qui fait office de platine donc torsion latérale il faut oublier et puis ensuite le fait qu'il n'y ait pas de platine également va pas falloir faire à mon avis et je pense de coup trop appuyé non plus de peur que ça lâche après en EDC en tout cas pour moi les couteaux que je porte en EDC ils sont pas fait pour ce ce genre de tâche et comme je disais aussi un petit peu plus tôt dans la vidéo même le son grand frère je le verrai pas comme couteau de rando un peu trop entre guillemets fragile à mon goût pour en faire un couteau de rando c'est ce que j'ai c'est un peu la conclusion que j'avais eue avec avec la revue du grand frère alors autre point négatif pour avoir démonter ce couteau il y a énormément de petites parties à l'intérieur des petites parties au niveau du lock le ressort également et toutes ces choses là font que dans le vieillissement j'ai aucune idée de ce que ça peut donner si jamais vous avez une petite partie qui lâche le couteau il va être inutilisable et il y a tellement de petites parties qui voyez les pièces elles bougent comme ça c'est assez fragile à l'utilisation j'en ferai pas un couteau hard use un couteau de couteau c'est pas un couteau costaud loin de là c'est vraiment un un couteau j'ai envie de dire allez assez fragile il va falloir faire assez attention lorsqu'on va le manipuler je dis pas qu'il n'est pas capable de couper je dis juste que par rapport à d'autres couteaux comme par exemple peut-être un mini grippe tiliane qui va être quand même un petit peu plus costaud que ce couteau ci mis à part ça franchement vraiment que très très peu d'autres défauts qualité du manche voilà pas top c'est voilà ça fait vraiment plastique ici vous avez un comme j'ai dit encore ça rajoute des petites pièces qui bougent là c'est ce système ici pour pour bloquer la lame en position fermée est ce que c'est vraiment nécessaire alors ça va empêcher que la lame ne s'ouvre dans la poche mais voilà ça rajoute encore des petites pièces le fait qu'il ya un ressort à l'intérieur il s'encrase assez facilement et donc du coup on sent à l'ouverture que ça c'est moins fluide que ça racle un peu si vous avez des petits grains de sable un peu de poussière va falloir le démonter assez régulièrement pour le nettoyer voilà et puis ici le loc on n'est pas sur un axis loc on est sur un système qui ressemble grossièrement à l'axis loc même s'il n'est pas en bidextre celui là il est fait que pour les droitiers mais c'est pas le loc le plus solide que j'ai rencontré et voilà ça ça sent un peu je trouve que le mot anglais flimsy voilà c'est mou mou quoi j'ai envie de dire dans la construction c'est vraiment ses gros défauts moi ça m'empêche pas de le porter ça m'empêche pas de l'adorer c'est un couteau vraiment que voilà comme j'ai dit j'en ai acheté un deuxième c'est vraiment qui me plaît beaucoup malgré tous et tous ces petits points négatifs je suis pas le seul à adorer ce couteau un guide et un tactical en est aussi fan et je comprends pourquoi parce que malgré tout et à force de l'utiliser on apprend à l'aimer voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous a permis de redécouvrir un aegis ici en l'occurrence le mini aegis et tout à fait d'accord avec vous une vidéo assez paradoxal un couteau plein de petits défauts mais qui fait partie de mes couteaux préférés quand même je vous dis à très bientôt sur ma chaîne salut